Alors ça tombe décidément très bien que vous soyez là tous deux, vous qui avez la double nationalité ch'ti et français, puisque je vous propose de passer cet oeil avec la plus franco-britannique de toutes les artistes qu'on aime, Jane Birkin. Vous allez me dire, Lynn, que c'est une petite joueuse, elle n'a que 50 ans de carrière, ça fait pas sérieux, mais c'est merveilleux de voir Jane en ce moment en pleine forme. Il y a un documentaire, un portrait qui passe ce soir sur France 3 dans une petite heure et qui propose vraiment un très joli portrait signé Didier Varro, un des tout meilleurs portraitistes de la chanson. Un coffret somptueux avec toutes les chansons de Jane sort aujourd'hui, toutes les chansons de Gainsbourg, les chansons qu'elle a faites aussi avec Étienne Dao, les grands duos, tout est là. Et Jane, qui est donc en pleine forme, veut en écrire d'autres, car chanter ses mots à elle la décontracte, comme elle me l'a dit, avec son français très particulier qu'on adore depuis toujours. C'est très libératrice en fait, parce qu'on risque pas de se gourer d'une manière tragique comme j'aurais pu faire avec les chansons de Serge. Je vivais dans l'angoisse de faire une bêtise, alors que là, comme c'est mes mots à moi, ou les mots d'Étienne et moi, j'en mets un autre. C'est comme disait Piccoli, les trous sont faits pour remplir, quand je paniquais pour ma révo. Donc je peux remplir les trous si jamais il y en avait un, sans avoir l'impression d'avoir trahi le maître. – Alors il y a donc le coffret, il y a le doc tout à l'heure sur France 3, et puis deux beaux livres, un de photo, Serge Gainsbourg et Jane Birkin, l'album de famille intime, et puis celui-ci que vous voyez à l'écran, qui est tout en mots et en photos, qui raconte tous les albums, toutes les chansons, dont celle fameuse que Serge avait écrite pour Bardot, « Je t'aime, moi non plus », que Brigitte a préféré ne pas interpréter. Quelques années plus tard, Serge l'a donnée à Jane, Jane qui l'a aimée comme personne d'autre. – Je fais « Je t'aime, moi non plus », parce que je ne voulais pas qu'une autre fille commence à dire « Je t'aime, je t'aime ». Je l'ai fait pour ça, parce que je voyais des filles superbes qui se manifestaient, comme Mireille Dark, en disant « Ah, cette jolie chanson que vous avez ». – Tu ne vas pas te faire ça, votre garante. – Il y a quelque chose de romanesque et de tragique presque dans l'histoire de Jane et de Serge, parce qu'il a écrit sans doute pour Jane les plus belles chansons au moment où elle l'avait quittée. Et c'est fou. Écoutez tous les deux ce que disait Serge au temps du bonheur comme une pensée fataliste. – Vous voulez que je sois prophétique ? – Oui ? – Eh bien, si elle fait un malheur, je la perds. Et j'espère qu'elle le fera. – Et quand elle le fera, quand il la perdra, il lui écrira « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve » qu'elle interprétera à merveille. – Et Jane se souvient des larmes de Serge quand elle enregistra en studio cette chanson sublime, tout comme « Les deux sous chics ». Pour « Les deux sous chics », je l'ai vu derrière le vitre de le studio. J'ai vu les larmes couler et je me rendais compte, évidemment, que j'étais en train de chanter « C'est peine à lui ». Et la seule chose que je pouvais faire, c'était de le faire le mieux possible, de le toucher le plus fort que je pouvais. Il a glorifié, quelque part, cette séparation sur trois disques entiers, parce que c'était sur « Baby Alone in Babylon », c'était sur « Lost Song ». Et la dernière chanson qu'il allait écrire était « Amour défunte ». Quel étrange titre. – Dans le coffret, il ne vous manquera pas une chanson de Jane, mais je vous propose, Linn et Danny, de la quitter pour un instant sur un duo un peu moins connu, mais que je conseille à toutes celles et tous ceux qui aiment l'amour, comme vous, une chanson écrite par Alain Souchon, avec qui elle a tourné sous la direction de Jacques Doyon. La chanson s'appelle « Comédie », comme le film. – Dis-moi que tu laisses les bains d'or, c'est baiser si tu l'envoies, donnez pas les autres personnes à vous. J'en ai des mots d'amour qui sonnent, mais maladivement, cachés comme chez les autres hommes. – Voilà, ça s'appelle « Comédie », c'est vachement beau. Et tout à l'heure, on retrouvera Jane à 21h10 sur France 3. – C'est beau les images, mais il y a un documentaire de Charlotte Gainsbourg sur sa mère qui est très beau. – Qui est très réussie également, t'as raison. – Vérifume à ce qu'il y a une très